Je suis Hélène, toujours triste. Elle aime, elle aime, Gilles. Vous m'avez trompée, Gilles. Je ne sais que ça. Vous êtes toujours ivre. À cause de qui, je vous le demande ? Peut-être de moi. Mais si vous l'oubliez vous-même, restez chez Hélène, je serais revenu à vous. Elle est folle, cette archive. Oui, mais en fait, elle est folle parce qu'on ne l'imagine peut-être pas comme ça. Mais bon, moi, je ne trouve pas qu'elle soit si folle que ça. Dans le quotidien, je le voyais plus dans un rapport à la culture populaire. Il aimait bien même regarder des émissions samedi soir de divertissement. La musique populaire, il aimait beaucoup. Il aimait bien rencontrer les artistes, Renaud, Julien Clerc. Starmania, il aimait. Il faisait des déjeuners avec eux. Starmania, il aimait beaucoup. Michel Berger, France Gall. Il était vachement réceptif à cette forme de culture. Alors, France Gall, ça faisait une petite discorde dans la famille, non, il me semble ? Oui, il aimait bien. Il aimait un peu trop. Et votre mère n'aimait pas trop qu'il aime bien France Gall. Je ne sais pas pourquoi ma mère... Elle bloquait sur France Gall. Oui, parce que je pense qu'il la trouvait vraiment très jolie. Et ça énervait votre mère. Oui, mais non, mais il était très sensible à ce type de... Alors, à ce type de musique, peut-être, c'est plus par la musique. Et sur la musique populaire, est-ce que vous chantiez des chansons, des gros tubes qui passaient la radio ? Pas trop. Mais c'est lui qui m'a acheté mon premier transistor et mes premières cassettes. Donc, justement, j'avais quoi ? J'avais Renaud, je me souviens, je lui avais demandé Laura Branigan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, self-control. Ça, il allait vous l'acheter ou alors il demandait à quelqu'un de vous l'acheter et vous le donnait ? Oui, je ne sais pas à qui demander, mais je lui disais, j'aimerais tellement avoir une cassette de Laura Branigan. Il vous a emmené au concert, non ? Il m'a amenée un petit peu au concert, on est allés écouter Barbara. Et quand vous allez voir Barbara, justement, au concert, après, il va la voir dans les loges ? Oui, il était allé la voir dans les loges et tout, mais bon. Mais c'est toujours bizarre de rencontrer quelqu'un en étant soi-même personne, enfin, en ne pouvant pas dire qui... enfin, en étant là sans être là, quoi. Et il vous présente en disant, c'est Mazarin, sans dire, c'est ma fille. Voilà, mais il disait quand même mon prénom. Non, mais après... Donc vous n'étiez pas personne ? Oui, mais... enfin bon, après, ça renvoie à d'autres choses, où la difficulté d'être quelque part dans un endroit de visibilité tout en devant être invisible, donc c'était toujours un peu compliqué pour moi. Donc je n'ai pas... Des bons souvenirs, forcément ? Non, je n'ai pas des souvenirs de... Ah, c'est génial de pouvoir toucher Barbara. Je n'ai pas ce truc-là du tout. À la fois, j'en étais heureuse et c'était magnifique, mais en même temps, moi, j'étais toujours dans un entre-deux, là, pas là... Bon, mais c'est pas grave. Bon, mais c'est pas grave. Bon. Bon, mais c'est pas grave.